bienvenue aux artistes au coeur de la cause on a avec nous aujourd'hui jc lauzon bonjour j'avais très très hâte de te rencontrer parce qu'écoute tu as été celui qui a un peu bercé les galas juste pour rire de mon adolescence oui effectivement et écoute on pourrait tellement en dire long sur ta carrière j'aurais pu faire une entrevue de huit heures facilement c'est vrai non absolument écoute conférencier acteur musicien humoriste t'en as fait beaucoup et tu as commencé toi à faire du théâtre à 19 ans et tu as également aussi été propriétaire du théâtre de sainte marguerite du lac maçon pendant trois ans aussi qu'on est en train de démolir pour vrai c'est un bel immeuble art déco 1937 un premier centre d'achat en amérique du nord apparemment puis ouais c'est triste un peu mais ça ça va dans la foulée des maisons de chambly des vides administratifs finalement ils laissent pourrir les bâtiments patrimoniaux pour les robes vides c'est un bon mot qu'est ce que ça signifie pour toi le théâtre jc le théâtre c'est merveilleux le théâtre ça signifie se sortir de de soi pour prendre la peau de quelqu'un d'autre puis voir comment ce qu'on peut qu'on peut qu'on peut être quelqu'un d'autre ça 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 oblige à jouer le jeu du comédien c'est ça oblige à se connaître à connaître les autres à observer le théâtre c'est presque tout c'est la source de oui c'est comme ça j'ai commencé mais j'ai pas on dirait j'ai pas fait ça longtemps parce qu'après ça je suis je suis devenu chansonnier oui c'est plus ça qui a été mon sentier est ce que ça t'a quand même aidé de sortir de ta coquille finalement parce que tu étais quand même très jeune oui oui absolument au fait ma première pause de théâtre à l'école j'étais quand j'ai levé la main le prof il a dit qui veut faire du théâtre puis j'ai levé ma main mais j'ai rougi en même temps parce que j'étais je me dis qu'est ce qu'ils vont dire les autres ils vont dire puis dans l'audition parce que on avait levé notre main personne faisait des auditions dans les auditions j'ai fait très tout le monde je pense j'ai une nervosité une nervosité qui fait rire ou en tout cas cette fois-là ça avait super marché puis cette année-là oui mon âge monsieur j'avais gagné un trophée de comédie meilleure comédie de l'école j'étais vraiment content c'était le seul trophée que j'ai gagné dans ma vie la première année quand même ouais ouais la première année puis c'est une pièce un rôle de composition puis ça m'a libéré de mes gènes mes complexes d'ailleurs l'année d'après j'étais devenu grosse tête et je jouais dans plein de pièces puis après j'ai voyons voyons attend calmons nous jouer c'est le fun t'es applaudi mais ça bon ça peut aussi t'enfler gonfler l'ego un peu ouais ouais c'est ça fait que mais ça m'est pas arrivé ok jc tu es l'aîné d'une famille de sept enfants et tu dis avoir vécu ce qu'était que la violence verbale durant durant ton enfance on dirait que tu cherches un peu à conscientiser les gens là-dessus et tu en as même fait une conférence ben oui au fait ça c'est myriam c'est parce que j'étais professeur dans le téléramand virginie qu'on m'offrait d'aller parler à des étudiants puis j'ai beaucoup avré dans la percée pour la persévérance scolaire ouais mais c'est que dans le fond le sujet le thème c'était l'intimidation la violence verbale puis je me suis mis à fouiller sur le sujet la violence verbale puis moi j'étais déjà humoriste aussi avant d'être dans virginie puis les recettes des jokes ça c'est des gros mots le ton qui lève le rythme du discours quand tu engueules quelqu'un les coups bas tout ça c'est des trucs d'humoristes mais c'est de la violence verbale camouflée un peu mais c'est la violence verbale rendue drôle ou rendu ou pointé du doigt puis rendu acceptable c'est plus facile de comprendre comment dire la haine ou le mépris ou la hargne de quelqu'un sur quelque chose quand il dit puis qu'il exagère puis que ça finit par être drôle un peu comme la musique fait avec les affaires tristes la musique fait des fait avaler des messages très tristes mais elle les fait avaler mieux parce que c'est plus harmonique la violence verbale ça m'a beaucoup surpris que la recette la recette de la violence verbale c'est quasiment pour une bonne part il n'y a pas juste de l'humour comme ça mais c'est pour une bonne part une recette de joke alors oui j'ai fait une conférence là dessus puis elle étanche pas un conférencier comment dire corporatif comme on en voit souvent quoi que je n'ai fait des corporations des bureaux d'avocats parce qu'au fait c'est sur la conversation que ça a bifurqué parce que l'histoire de la conversation c'est une histoire extraordinaire aussi l'histoire de comment les gens se parlent comment les gens échangent des idées puis des sentiments et la violence verbale dans la conversation c'est assurément un défaut une conversation qui finit en dispute c'est pas une conversation c'est une dispute mais exactement alors c'est parce qu'il ya comme un sous thème à cette histoire de violence verbale et humour c'est la conversation en personne puis les défauts de conversation l'inattention la dispute la comment dire vouloir tout ramener à soi le vouloir avoir le dernier mot tout le temps il ya plein de défauts de conversation qui aujourd'hui sont exacerbés par les téléphones c'est là ou la conversation en différé c'est vrai qu'on fait j'espère que je pas trop universitaire du tout c'est l'analyse de tout ça que tu fais finalement dans cette conférence là c'est un côté sérieux c'est le fait de faire des conférences parce que le côté sérieux il sort puis j'écoute bien tu sais c'est pas parce que tu as fait humour pendant quinze ans que tu n'as pas un fond sérieux non mais il sens je trouve que c'est vers la musique que ça que je réussis à faire autant ce qui me choque que ce que j'adore pour faire passer tes messages oui ici tu as fait beaucoup de télé on t'a vu à tqs dans sans limite tu as également animé métropolis à radio canada qui est un grand show de variété avec tout le bagage que tu as qu'est ce que tu aurais à dire à un jeune qui veut débuter devenir acteur ou animateur oh la 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 toute une question bonne question mais c'est parce que ça a tellement changé le milieu je trouve d'ailleurs tu sais j'étais comme 15 ans dans ce téléromand là ben 12 ans sur 15 en virginie sur les 15 ans que ça a duré et pendant tout ce temps là moi j'ai pas mal perdu de vue mais j'avais toujours un pied sur scène je faisais de l'animation j'ai eu le cabaret théâtre pour ça je voulais vraiment être devant le monde oui et je faisais des conférences pour cela mais je veux dire il reste que virginie ça prenait tellement tout mon temps c'est une quotidienne qu'est ce qu'un jeune peut faire moi je dis fait tout que ce que tu peux faire fait tout ce que tu peux faire fait le mieux possible et dis le le plus de monde possible aujourd'hui c'est plus complexe que c'était moi je trouve que pendant ces quinze ans là j'ai perdu contact un peu avec le comment ça se faisait les choses même de quoi ça parlait même de quoi ça parlait parce que je pense qu'il faut lire les journaux il faut il faut s'informer il faut être présent sur les réseaux c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui ben j'aurais dû dire excusez-moi fais pas ça s'il vous plaît non c'est ça chez vous on va étudier dans d'autres choses c'est compliqué on va étudier dans d'autres choses non mais en plus c'est que c'est vrai que c'est quand même contingenté c'est vraiment plus ça va plus il y a de la relève dans toutes sortes de branches de l'humour l'humour absurde l'humour écoute oui oui alors mais dans le fond dans le fond c'est d'intéresser du monde autour de toi qui vont intéresser une plus grosse gagne encore autour de ce que tu as raconté puisque si ce que tu as raconté est bien raconté avec tous les talents que tu peux avoir ben ça va marcher mais ça se peut aussi que ça marche pas puis combien d'histoires de génie sont ont été occultés à travers le temps parce que on n'en a pas parlé mais on les a célébrés à leur mort finalement pour se rendre compte que c'était exceptionnel ce qu'ils sont toujours restés dans la créativité puis de faire ce qu'on aime dans le moment présent le plus possible faire ce que faire ce qu'on aime parce que tu peux pas avoir de succès à faire quelque chose que tu n'aimes pas ça parait j'ai toujours dit aussi que sur scène ce que tu caches parait le plus j'imagine si tu es nerveux que tu essaies de cacher de la nervosité le monde c'est la première affaire et l'autre affaire que j'ai lu dernièrement que je trouve vraiment bon comme message c'est une conférencière qui n'a pas son nom elle disait le monde ne se souvient pas de ce qu'elle t'a dit le monde ne se souvient pas de comment tu l'as dit le monde se souvient de comment tu les as fait se sentir fait que si tu les fais se sentir bien les gens quand tu racontes ton message quand tu racontes quand tu fais ton discours ou que tu parles ben ils vont se rappeler de ça je me rappelle pas mais en tout cas c'est le fun ok c'est une question d'énergie puis de vibration oui oui de vibration ça c'est un beau mot j'ai l'air de rien mais d'un fois tes parents tu es des hippies c'est des artistes ah oui des artistes oui peintres et sculpteurs donc oui oui parce que c'est vrai que les vibrations des couleurs les vibrations sculpteurs tu es un papa sculpteur oui ben absolument mon dieu on dirait que c'est moi l'invité mais oui mon père est sculpteur pour les commerces de pointe absolument il utilise l'ancienne méthode des doreurs d'église avec la feuille d'or 22 carottes sur ses enseignes ok intéressant oui oui on va revenir à toi on parlait de pierre lacaille tout à l'heure c'est un rôle que tu as tenu durant 15 ans et oui tu l'as incarné 12 ans sur 15 12 ans parce que j'ai plus de sabbatiques après 9 ans je n'ai plus capable ah ben ok on te comprend écoute tu l'as incarné tellement longtemps est ce qu'il y a des traits de caractère de ce personnage là qui sont un peu restés avec toi on l'espère pas mais il y en a certains ce qui est drôle de ça c'est que moi j'ai joué ça longtemps parce que j'ai aimé j'ai aimé le discours que lacaille avec que fabienne larouche faisait de pierre oui parce que parce que c'était tu sais ça allait avec moi c'est un rebelle quelque part dans le fond de moi puis lui c'était il critiquait la société le capitalisme qu'est-ce qu'on critique aujourd'hui dans les médias on a plus le droit de critiquer grand chose effectivement non mais s'il y en a une qui critique il critique le capitalisme pareil ouais ouais c'est vrai c'était marchand les banques puis moi j'étais là à la tv à gueuler contre les banques c'était moi je trouvais que c'était inespéré pour un rebelle comme moi un peace and love là qui qui était devenu un 68 heures avec ses idées de communistes là oui j'ai aimé ça par contre les gens ont retenu beaucoup le côté courailleux de l'accueil et ça moi je peux pas m'en plaindre parce que tout le long j'étais pas marié à une tu sais j'avais des problèmes tout le temps parce que j'étais pas possessif il y avait deux aspects de ce personnage là qui bon il y en a un que j'aurais aimé que les gens retiennent peut-être plus le côté social moi et tic mais ça mais j'avais tellement des belles filles autour de moi tout le temps plein pas de ça le gars se plaît pas de ça non c'est ça mais le monde a retenu beaucoup ça aussi fait que je sais pas mais il y a un côté chialeux que j'ai eu là un côté critique j'aime ça j'aimais ça chialer dans ce personnage là d'ailleurs moi j'ai braillé spontanément quand on a annoncé la fin ah oui ça m'a fiou j'ai fait mon dieu que j'ai bien parce que j'aimais ça puis tu sais c'était la sécurité économique faut dire oui c'est pas rien là quand un rôle comme ça que tu joues tous les jours ça m'a peut-être pris un peu trop même de ma vie regarde je te disais quand je suis retourné sur scène après j'ai eu de la misère à m'adapter puis j'étais encore en train mais là j'ai pas mal trouvé mon mon sentier la façon mais il reste que il reste que j'ai été quelqu'un d'autre oui puis mais l'autre affaire qui est drôle c'est que j'ai étudié pendant que j'étais professeur c'est exactement ce que j'allais dire ça t'a permis de faire une maîtrise en communication et quel a été le sujet de cette maîtrise là ah c'était le zapping le zapping les effets du zapping sur la conversation parce que je me rendais compte que quand plus on faisait des missions plus je trouvais que ça le temps rétrécissait et puis au lieu d'avoir deux invités mettons dans une heure ou même un pendant une heure ça existait avant dans le temps des années 60 oui oui mais là je trouvais que puis j'ai lu là dessus et ça m'a oui j'ai fait un mémoire là dessus le zapping parce que mais ça avait été fait ce travail là ok qui l'avait fait les publicitaires parce que les publicitaires c'est les plus préoccupés par le zapping alors pourquoi est-ce que le thème d'origine le thème de l'émission tu sais ça durait une minute à quart, une minute et demi ben ça a disparu ça parce que là ils se sont rendus compte des publicitaires que le monde zappait pendant ce temps-là il y a un temps ou il y a longtemps par exemple on a eu deux trois postes on ne zappait pas facilement mais quand les quatre cinq cents postes sont arrivés là là le zapping est devenu vraiment comme pour les annonceurs un fléau c'est un sujet super intéressant tu parles de tv là comment est-ce que finalement il y a le contrôle du discours là dedans alors tu peux c'est dangereux puis même les animateurs parlent plus vite tout il y a quand même un petit stress surtout une urgence en télé parce que la crainte en filigrane là c'est ils vont tu écouter jusqu'à la fin ils vont tu zapper alors ils ont fait c'est un peu ma conclusion là-dessus c'est que ils ont fait ils en sont venus à faire des émissions pré-zappées c'est-à-dire que tu t'en rends pas compte mais l'image a changé puis le sujet a changé puis c'est comme si tu avais zappé et ça c'est le truc le plus le plus subtil ou en tout cas sournois on veut dire aussi pour éviter le zapping en tout cas c'est un sujet dont on pourrait parler vraiment longtemps mais c'est ça le personnage de virginie m'a amené à l'école finalement puis il m'a fait porte parole puis vous tu sais ça a fini par être oui c'est sûr que je suis devenu un peu je suis resté un peu marqué marqué j'ai postulé d'ailleurs pour un emploi que je pense bien avoir pour enseigner ici à l'école secondaire au niveau de l'acteur non 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 l'anglais le français l'histoire de la suppléance il manque beaucoup de suppléants puis là ben d'avoir étudié ça me permet ça waouh super content j'ai hâte de voir les étudiants eh ben d'avoir jc lauzon comme professeur ça serait écoute je sais pas vraiment j'ai hâte jc tu dis qu'un public qui rit en coeur et qui chante en coeur ça constitue un peu le même plaisir il y a comme une espèce d'énergie spéciale quand une foule se met en cohésion est-ce que c'est à cause de ça que tu intègres beaucoup de chansons dans tes spectacles oui je suis resté chansonnier puis l'humour c'était comme un petit raccourci je dirais pour aller plus vite vers la télévision les années 80 tu voulais devenir populaire mais dans le fond dès que j'ai pu j'ai repris la musique puis là tu vois là ça s'enligne pour être très musicale je chante dans les résidences oui je chante dans les fêtes nationales puis je chante dans les résidences je disais ça va mais quand tout le monde chante je me fais longtemps que je dis ça quand tout le monde chante c'est aussi beau qu'un rire en coeur ou chanter en coeur effectivement c'est la même énergie c'est une belle énergie puis c'est ça qui est difficile d'unir aujourd'hui dans le public parce que le public il est fragmenté le public il écoute plus la même émission la veille c'est rare mais il y en a quelques-unes là des émissions que tout le monde écoute mais une chance mais il reste que le monde le public est souvent fragmenté question de génération moi alors les là je fais des vieilles chansons quand je fais des vieilles chansons dans les résidences puis que je vois tout le monde j'entends tout le monde chanté pour moi c'est le plus beau travail social que je pourrais faire ça doit être extrêmement valorisant c'est le fun ça crée des émotions chez les gens aussi qui souffrent de habitudes la plupart du temps partons la mer est belle la semaine passée pour la fête des mères il y a un monsieur je sais pas si ça y est arrivé je l'ai pas su mais il était en larmes tu comprends parce que tout le monde chante cette chanson là ça c'est fait que c'était clair il disait ça que le québec est un peuple comment dire se fragmenter excepté quand ils chantent quand tu chantes il y a une unification qui se fait puis le monsieur en tout cas en larmes après cette chanson là puis je me disais mon dieu c'est une vieille chanson mais elle veut dire beaucoup de choses elle a joué souvent puis elle est dans le coeur de des gens quasiment tous les québécois là tu sais ça doit être très valorisant ouais c'est le fun félicitations je trouve que c'est une belle mission ouais t'arrêteras pas ça tu vas continuer ça ah ben non certain non j'en ai mais là c'est d'ailleurs je vais en faire une croisière c'est là dessus que je suis stable présentement ça puis des petits rôles au cinéma que je suis bien content d'avoir aussi dans le film de Guillaume Venn là rêver ma vie Vincent Biron les barbares de la Malbaie je suis content deux petits films mais je dis des petits je dirais pas des petits films parce que c'est deux films de cinéastes émergents puis je trouve ça le fun d'être là dedans mais là je prépare ma croisière aux îles de la Madeleine ça fait des années que je voulais faire ça à arriver sur un bateau puis pendant une semaine avoir un public un peu comme au club med peut-être oui 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 le public pendant une semaine puis un soir leur faire du rétro un soir leur faire du du country un soir leur faire du folklore parce que ça tombe c'est du 21 au 28 juin c'est pour CTMA là le bateau qui va aux îles de la Madeleine fait que là je suis là dedans puis dans les chansons puis je les repêche toutes celles que je chantais aux deux Pierros même là puis j'ai beaucoup de plaisir de ce temps là c'est je sais pas j'ai atteint un peu c'était un peu plus dur après Virginie une couple d'années mais là je sens que puis je suis aidé de Corinna Bastiani qui est qui est de Sorel Tracy qui tout le monde connaît et vraiment merci Homet beaucoup puis c'est le fun c'est le fun parce qu'à 60 ans faut que tu te réinventes oui oui au fait faut tout le temps tu te réinventes même les plus jeunes qui nous écoutent ils vont avoir à se réinventer beaucoup plus rapidement que moi mettons parce que la société avance tellement plus vite toujours tout va plus vite c'est ça fait qu'il faut préparer vous Gilles c'est un grand passionné d'histoire tu as beaucoup de respect pour les archéologues les historiens tu dis que ce sont des gens qui nous font voir l'histoire d'une autre façon que l'histoire officielle biaisée oui en quoi tu trouves que l'histoire qu'on nous enseigne est biaisée oh mon dieu je suis une bonne question ça aussi elle est pas biaisée dans le sens que on oublie tous les historiens racontent des histoires dans le fond puis il y en a même qui disent que tous les historiens dans le fond font une fiction de ce qui s'est passé quand l'histoire est écrite l'histoire par exemple des patriotes à saint charles j'ai vu dans un merveilleux livre de anne-marie scott une histoire inédite des patriotes combien le je me rappelle plus du nom du général mais c'était colborne en tout cas mais c'était pas lui qui était là à saint charles mais en tout cas lui il a fait une histoire extraordinaire de ça c'est la victoire des des anglais sur les patriotes mais l'histoire que les patriotes eux se racontent c'est un autre complètement différent il y a un autre courant depuis je dirais depuis les années 90 avec Howard Jean c'est l'histoire populaire l'histoire vue d'en bas parce que l'histoire souvent a été vue d'en haut elle est dite par ceux qui sont en haut qui sont capables de se faire faire une peinture deux victorieux qui sont capables de faire prendre un livre qui va voici comment j'ai vaincu blablabla mais l'histoire vue d'en bas c'est les enfants eux autres qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là les femmes qu'est-ce qu'ils faisaient où elles étaient les travailleurs les soldats c'était qui les soldats comme nous autres on pense que en relisant l'histoire des patriotes je suis beaucoup des patriotes dans ce temps-là parce que j'ai rencontré monsieur Anil Berrier de Saint-Denis de Richelieu je suis une archiviste puis moi j'aime le discours des historiens c'est sûr la société d'histoire sur un trafic extraordinaire c'est en tout cas mais là j'apprends que les patriotes c'est pas du tout qu'est-ce que qu'est-ce qu'on sait des patriotes qui est vraiment le fait on sait pas grand chose parce que on vit dans un pays britannique oui finalement plus que à vocation oui oui et l'histoire des patriotes pour eux autres c'est une victoire c'est une victoire sur une gang de rebelles mais dans le fond ce sont nos héros c'est pour ça que je dis qu'elle est biaisée c'est parce qu'on occulte beaucoup nous autres quand ils ont fait de story of us ça faut le dire les anglais en tout cas à Ottawa ils ont fait de story notre histoire je sais pas si vous avez entendu parler de ça ils ont oublié de parler des indiens ils ont oublié de parler des acadiens puis ils ont même oublié de parler des canadiens français a story of us ben oui ben oui vraiment c'est l'histoire de eux autres finalement au canada on a un problème avec ça parce que c'est quoi notre histoire les canadiens français les québécois puis même au Manitoba puis tout ça en Acadie on a vraiment pas le même regard sur ce qui nous est arrivé que les anglais fait que l'histoire est toujours un peu biaisée il faut voir qui la raconte exactement si c'est un fédéraliste puis si c'est un souverainiste si c'est un féministe si c'est un tu sais c'est tous des points de vue des perceptions différentes oui qui oblige un autre regard je comprends maintenant pourquoi tu avais dit ça dans les médias j'étais curieuse de savoir pourquoi tu parlais d'histoire biaisée c'est très bien expliqué oui mais ça le patriote c'est vraiment fantastique il faut d'ailleurs monsieur Perrier il dit il faut plus dire rébellion c'est pas des rébellions c'est des libérateurs c'est des gens qui les ont libérés j'aime ça et qui ont libéré puis il y en a eu chez les anglais aussi tu sais il y avait des loyalistes qui trouvaient que la clique du château puis le family compact qu'ils appellent les cliques qui avaient toute la business du Canada il faut le dénoncer aujourd'hui on n'a pas on peut plus en parler souvent ou en tout cas on ne l'a pas lu on ne l'a pas enseigné à l'école ça va pas bien pour notre histoire là il faut la raconter puis il va falloir la raconter tout le temps moi je pense aussi c'est pas une quoi tu as raconté voilà les enfants c'est ça à vous maintenant d'aller la raconter à quelqu'un d'autre c'est vrai sinon on va l'oublier oui fait que cette histoire là est oubliée moi mais mon père m'a jamais raconté ça histoire des patriotes lui ma mère tu sais c'est un professeur d'histoire que tu devrais faire pas d'anglais ou de français JC vraiment un professeur d'histoire ce serait oui t'as raison ben oui t'as raison mais je vais te dire que je vais trouver un moyen de glisser quelques bribes d'histoires sûrement si je parle en anglais ou si j'enseigne l'anglais ou si j'enseigne le français JC l'environnement c'est très important pour toi plus particulièrement la protection de l'eau oui est-ce que tu trouves que nos munis oui écoutez on le voit des tritons ça ça c'est des geckos des geckos des geckos ou des salamandes alamandes africaines en tout cas oui donc la protection de l'eau c'est important pour toi est-ce que tu trouves que nos municipalités il y a encore beaucoup de négligence à ce niveau là ah mon dieu ce serait de porter une accusation sévère je pense que la préoccupation est de plus en plus partagée autant par les municipalités que par le gouvernement que par les mouvements mondiaux la vision verte fait son chemin partout puis mais oui je suis préoccupé par l'eau parce que au fait tu vois moi j'aime ça être concret parce qu'il y a des batailles à mener pour protéger l'eau qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en bouteilles en plastique à usage unique qui plaît tant aux gens j'aimerais ça le savoir parce que vraiment tous les commerces sont là à nous vendre des montagnes de bouteilles de plastique à usage unique et c'est une pollution incroyable au fait les gens ne savent pas écoutez moi vous vous empoisonnez quand vous buvez cette eau là oui parce que on a découvert il y a du plastique il y a du des micro bulles des micro billes de plastique dans les bouteilles de plastique les molécules ils vont maillir tes Nestlé là mais c'est pas besoin de leur amour exact mais écoute il n'y a pas juste Nestlé là mais en tout cas c'est vraiment je trouve ça malheureux puis les gens n'ont pas confiance à l'eau du robinet et pourtant l'eau du robinet est meilleure est aussi meilleure il n'y a pas de plastique dedans il y a peut-être d'autres choses il faut être vigilant autrement dit on ne peut pas juste se fermer les yeux puis boire de l'eau de n'importe où on a raison de se préoccuper de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie c'est ça qui m'a fait aller en politique s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie c'est la base de tout donc ça ne donne rien d'avoir un job d'avoir un gros char d'avoir une grosse maison d'avoir un gros bateau d'avoir toutes ces affaires-là que la société voudrait que tu travailles pour les avoir si tu n'as pas d'eau si tu n'as pas d'eau tu t'en vas tu meurs tu sèches alors ça je ne sais pas on court trop vite on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe mais l'eau les municipalités je pense qu'il faut aller il faut cogner à la porte il faut aller conscientiser il faut aller au conseil municipal puis dire écoutez je pense que si ça les gens se préoccupent regarde dernièrement ça goûtait un peu le ça ne goûtait pas un peu de pétrole dans l'eau ou le chlore ça se peut-tu le chlore dans l'eau du robinet mais en tout cas peu importe c'était le chlore mais c'est sorti des journaux pareil parce que le monde fait qu'est-ce qu'on fait on va aller s'acheter des bouteilles de plastique pour c'est tout juste un cercle vicieux oui c'est un cercle vicieux et ça fait des continents de plastique aussi c'est rendu incroyable ils disent que bientôt il va y avoir plus de plastique que de poisson dans l'eau c'est pas une blague scientifique c'est parce que là on voit des amoncellements de plastique dans l'estomac des baleines on voit des tortues qui grossissent dans des trous de six packs oui vous avez vu ces images-là c'est assez inquiétant comment moi quand je vois des bouteilles de plastique par terre ou n'importe quoi que tu vois que le monde piche ça au bout du bras tu les ramasses souvent je les ramasse oui si je suis en auto t'arrêtes tu les ramasses mais il reste que je suis étonné je suis étonné de ça puis je trouve que ça vaut la peine d'en parler puis il faut encourager les municipalités à nous écouter puis il faut nous autres aussi faire qu'est-ce qui nous consiste poser des gestes au quotidien juste changer les habitudes ça a l'air difficile mais ça se fait rapidement mais l'eau c'est parce que s'ils installaient des fontaines d'eau oui c'est vrai c'est ça qu'il faudrait qu'il y ait si quand on se fait des meetings tu sais qu'il y a une gang d'artistes qu'on boycotte je fais partie de ce groupement-là je ne me rappelle pas leur nom mais on boycotte les bouteilles de plastique en coulisses dans les loges parce que qu'est-ce qui arrive avant un show c'est que tu as une bouteille d'eau tu prends ton verre d'eau félicitations d'ailleurs j'avais des bouteilles d'eau oui Marie-Hélène quand tu prends une bouteille d'eau puis là tu en prends une gorgée puis là tu la déposes là puis il y en a un autre qui prend le motel puis à un moment donné tu sais plus puis là tu perds les microbes des autres tu en débouches un autre donc ça fait on finissait les soirées puis c'est arrivé souvent des paquets de bouteilles d'eau à moitié vide parce que les gens ont eu peur tu sais c'était pas ma bouteille fait que ça c'est de la pollution c'est du gaspillage d'eau c'est du gaspillage de plastique puis c'est le moins possible le moins possible c'est-à-dire pas du tout ce soir oui exactement JC tes grands-parents étaient agriculteurs oui et qu'est-ce que Léandre Lauzon et Réna Proux cultivaient à Sainte-Thérèse au début du siècle oh boy hein l'enseignez pour vrai il faisait des carottes il faisait pousser des carottes il faisait pousser du blé d'Inde il faisait pousser de la salade cercler la salade j'haïssais ça tu l'as fait oui il est fait certaine planter des oignons un trou dans la terre un petit oignon un trou dans la terre ça c'est de l'ouvrage ça part de là peut-être cette passion-là pour l'environnement justement parce que t'as été près de ça disons que j'étais peut-être pas conscient dans ce temps-là mais aujourd'hui on dirait je me dis c'est vrai je suis content d'avoir vécu ça le processus là de semer de cercler de récolter de mettre dans la grosse boîte du troc d'aller au marché central à 4h du matin vendre ton stock revenir puis recontinuer ça ce cycle-là puis j'aime beaucoup l'agroécologie aujourd'hui je suis en train justement de lire un autre livre merveilleux de Pierre Rabhi qui est c'est extraordinaire son histoire lui il nous ouvre les yeux sur justement l'importance de l'agroécologie c'est utiliser juste assez d'eau pour faire pousser pas pas submerger tu sais comme utiliser juste lui je pense qu'il parle même pas d'engrais là l'agroécologie c'est vraiment une simplicité volontaire de l'agriculture oui 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 on est gloutons on est gloutons puis la l'agriculture la monoculture c'est ça qui c'est ça qui c'est ça qui m'a gagné rivière là tu sais c'est pour ça pourquoi on peut plus se baigner dans la yamasca oui mais non seulement on est gloutons mais je pense qu'on est capricieux aussi ne serait-ce que pour l'esthétique des légumes des fruits on est rendu là écoute l'autre jour j'ai vu un j'ai vu un monsieur j'ai pas pu me retenir d'y parler je pense qu'il a tâté toutes les bananes qu'il avait dans le rack à bananes pour s'il m'écoute il va il va il va se reconnaître j'étais là mon dieu mais il a tout tâté puis j'ai dit vous cherchez des bibittes j'ai dit ça de même vous cherchez des bibittes il dit non non puis il était un peu un surpris que je l'intercepte comme ça il l'interpelle comme ça il cherchait des bananes qui n'avaient pas de poc noire des bananes toutes jaunes pourtant plus on brune plus on remplit de vitamines apparemment oui c'est ça mais c'est vrai que molles brunes on les aime moins c'est plus sucru mais verte non plus on est calicieux vraiment mais en tout cas j'en revenais pas ils étaient tous tâtés une chance que c'était pas des je sais pas des pommes sur lesquels tu sais les bananes t'es ai plus mais je trouvais ça oui on est calicieux les carottes faut qu'ils soient bien droits les patins puis c'est spécial mais je suis content d'avoir vécu ça avec mon grand-père aller au marché puis travailler tout ça puis là quand je lis du Pierre-Arabie je comprends qu'est-ce qu'il veut dire tu sais nos ancêtres se sont destinés à faire pousser à faire pousser de quoi ici pas ici à Montérégie parce que c'était considéré comme le grenier du Canada le grenier à grains grenier à grains c'est un pléonasme ça se dit grenier à grains grenier à grains absolument grenier à grains mais on comprend tout ça mais aujourd'hui on sait pas aujourd'hui on sait pas d'où ça vient les enfants non moi je suis terrorisé par pas terrorisé mais à un moment donné j'ai été terrorisé parce que j'ai j'avais un plastique là un bruit de sac que j'ai ouvert puis là les enfants se sont approchés parce qu'ils entendaient le bruit du sac je me disais mon dieu ça serait fun si c'était la salade du cirque qui vous attirerait comme ça mais c'était le bruit du sac et euh il y a plus de connexion avec la terre il y a moins avec la terre Pierre-Arabie il dit que bientôt on ne dira plus bon appétit on va dire bonne chance oh my god c'est pas drôle ça c'est de l'humour noir mais oui mais il y a une forme de raison là-dedans en tout cas il y a sûrement une chose que tes grands-parents n'ont pas cultivé et c'est la marijuana j'espère bien oui non et toi ton avis sur la légalisation du pot c'est quoi ah moi je suis bien content que ce soit oui bien content décriminalisé que ce soit décriminalisé oui tout ça et je trouve ça complètement ironique que à la prison d'ici de Sorel Tracy on emprisonnait des gars à cause de leur possession de marijuana puis aujourd'hui ils vont faire pousser la marijuana dans ce même endroit là vous trouvez pas ça un peu ironique ironique paradoxal en tout cas euh moi je trouve que j'en ai fait une chanson oui Justin Jouin oui Justin Jouin parce que c'est à la mémoire de Justin qui a tenu promesses mais euh la chanson parle pas nécessairement du cannabis parce qu'elle parle plutôt qu'il y aurait eu d'autres choses à légaliser ou à arranger et dont le euh le vote proportionnel le scrutin c'est ça c'est ça que j'aurais souhaité moi c'est ça que j'aurais souhaité qui arrive euh mais la marijuana c'est une c'est une belle herbe naturelle moi en tant qu'ancien hippie c'est sûr j'ai goûté à ça t'en as consommé ben oui j'en ai consommé pis j'en ai mangé déjà je suis comme pas j'ai rien contre ça tu sais euh le seul argument contre ça c'est l'abus l'abus puis la le dosage de THC qui a peut-être changé avec les années aussi ouais ben ça tu vois c'est des gens qui veulent faire du profit à outrance tu sais avec ça c'est tout ça malheureux mais il y en a dans il y en a dans tous les secteurs des produits de consommation il y a tout le temps tu sais les boîtes de céréales ils sont colorés pour plaire aux enfants ils sont installés à la hauteur où les enfants passent pour qu'ils puissent les choisir troisième rangée ouais c'est ça tu connais ça j'en ai deux alors le cannabis moi je pense que fumer c'est pas c'est pas conseillé c'est pas conseillé pis j'ai été longtemps porte-parole de anti-tabac tu sais je sais ce que ça fait au poumon ça c'est une inquiétude si tu te mets à avoir des jeunes fumer fumer ça c'est mais il y a des belles soupes il y a des brownies il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire c'est le fun que les gens vont pouvoir peut-être découvrir que toutes sortes de recettes ben que cette herbe-là n'est qu'une herbe joyeuse tu sais oui tout comme il existe aussi des champignons joyeux voilà pis le gingembre c'est bon pour la circulation pis l'ail c'est bon pour éloigner les autres c'est naturel c'est naturel jc ça fait longtemps que je veux t'entendre à la guitare mais au ukulélé aujourd'hui wow donc vas-y en prestation de ce pas en prestation de Justin Jouin oui ou de ce que tu veux écoute ben c'est-à-dire que you're the boss vu qu'on en parle Justin Jouin pis c'est ça comme je te disais j'ai j'ai écrit ça pour le scrutin proportionnel pis je trouvais que c'était drôle aussi Justin Jouin Justin, Justin l'a fait après l'avoir promis avouez que c'est un exploit exprimer votre joie une promesse en l'air qui est pas tombée à l'eau et la réforme du scrutin faudra attendre à demain encore un petit peu trop de crétins pour qui tout est beau ne changez rien ça ferait pas mal, pas mal plus de bien que Justin Jouin Justin juste un petit vote proportionnel pis toute ta business reprendrait du poil juste un Jouin Justin pour oublier toutes les promesses qu'on nous a faites à moins qu'on ait rêvé la loi est pas passée on est déjà sur le party et tu vas en train de me dire worry pas ton brain avec ça Kinder Morgan à Tabasca comment c'qu'on peut avaler ça depuis les selfies à Paris c'est fou ce qui est tombé dans l'oubli mais fallait pas n'oublier trop pis ça il s'en rappelle comme pas Justin Jouin Justin Justin l'a fait après l'avoir promis avouer que c'était un exploit applaudissez le roi une promesse en l'air qui est pas tombée à l'eau notre jeune premier est bien intentionné bravo pour qui se tombe everybody must get stoned merci live écoute merci énormément c'est à toi d'être venu nous voir belle entrevue je suis content très heureuse de te recevoir au plaisir et pour ceux qui nous écoutent prochaine émission on reçoit Jean-Marie Lapointe on va sur le terrain pour l'interviewer ne manquez pas ça à la prochaine capsule salut Jean-Marie oui c'est bon